Bonjour à tous. L'entreprise, comment on y rentre, comment on y vit ? Le JT de l'Emploi a dégoté pour vous cette semaine des infos qui vous ont peut-être échappé. Alors séance de rattrapage. C'est officiel. Selon l'Institut Ipsos pour Eden Red, les Français sont parmi les travailleurs les plus démotivés d'Europe. C'est donc à point nommé que les éditions du Nô viennent de publier ce petit recueil de 300 citations pour motiver. Finement sélectionnés, il y en a pour tous les déprimés parce qu'on ne se remotive pas de la même façon. Selon qu'on a mal à sa persévérance ou à son ambition. Je vous laisse déguster notre sélection du jour et peut-être les afficher dans vos open space. Les 16 et 17 juin prochains, décommandez tous vos rendez-vous, coupez vos portables, vous avez Uzi. Uzi, ce sont deux jours de conférences, unexpected et inspirantes, comme l'indique son sigle. Des people du numérique viennent nous parler de l'influence des technologies dans nos vies. Avec des exposés hyper préparés, mais aussi hyper ludiques pour qu'on ne s'ennuie pas. Des passionnés d'informatique et des nouvelles technologies comme Laurent Alexandre, fondateur de Doctissimo, ou encore Pascal Cagny, l'ancien vice-président d'Apple Europe, interviendront. Mais il y aura également des penseurs, des médecins pour parler de philosophie, d'humain et de management. Voilà, c'est la huitième année que le cabinet Octo Technologies organise cet événement. Alors ne rêvez pas, c'est complet, depuis longtemps en plus. En revanche, toutes les conférences seront retransmises en direct, gratuitement, sur le web. C'est donc maintenant qu'il faut cliquer sur le programme, prévenir son boss et bloquer les agendas de tout le monde pour un live dans l'open space, par exemple. Un grand bain de questions et d'idées pour travailler plus efficacement après, comme le résume un participant. Vous avez sûrement entendu parler de cette info. La France vient de nommer le tout premier administrateur général des données, autrement dit un super chef de la data publique. Et alors, me direz-vous ? Eh bien alors, c'est historique, rien que ça. D'abord, c'est une création de poste, unique en Europe, puisqu'aucun autre pays n'a encore son chief data officer, du moins en Europe. Mais en plus, ça va permettre à toute la société française d'en profiter. Jusqu'à présent, l'État engrangeait des données sur l'impôt, le chômage, la délinquance par exemple, sauf qu'elle n'était que rarement croisée, donc elle restait inexploitée. À partir d'aujourd'hui, l'État disposera de données plus affinées pour lui permettre de mieux agir. Voilà comment une nomination peut aider un pays à se réformer. On souhaite bonne chance à Henri Verdier, le tout nouveau chef des datas. Si vous venez de passer un entretien d'embauche, voici un petit cadeau. C'est l'excellent site Topito qui vous l'offre. 10 questions classiques de l'entretien à laquelle répondent deux candidats en version on et en version off. Extrait. Moi, je suis vachement team work. Tout ce qui est mail, réu, pièces jointes. D'ailleurs, si vous regardez, je suis aussi capitaine de mon équipe de Waterpolo. Alors, si par équipe, vous voulez parler de la bande de bolos que j'ai vu en arrivant, ça ne va vraiment pas le faire. Moi, je travaille en solo. Les autres sont clairement déboulés pour moi. Aucinez pour subir des conversations à la machine à café le matin, ce n'est pas la peine. Ma principale qualité, assidue. Et un défaut, perfectionniste. Je suis une vraie connasse. Oui, je n'ai pas de race, comme on dit. Je viens d'une famille de collabos. Ça fait trois générations qu'on balance tout le monde. La délation, tout ce genre de trucs, j'adore ça. Voilà, un véritable hymne au mensonge. Qui peut parfois sauver des vies professionnelles ? CQFD. Très bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada